comment vendre sur instagram donc moi c'est fanta barou je suis consultante et coach marketing et je vous aide à vous rendre visible sur les réseaux sociaux spécifiquement sur instagram à vous créer une marque forte et à vous démarquer de la concurrence donc je propose du coaching personnalisé et des formations en ligne et j'ai également une formation donc une conférence offerte où vous pouvez donc c'est comment être visible sur les réseaux sociaux sur instagram sans être un expert donc des réseaux sociaux donc abonnez vous parce que tous les matins je sors une vidéo je suis encore dans mon challenge des 100 vidéos vous allez avoir votre dose de motivation et la petite chose pour changer votre business donc comment on fait pour être visible et pour vendre sur instagram je vais vous raconter une histoire donc une fois j'ai une cliente donc le premier que la première fois donc elle me dit j'arrive pas donc je n'arrive pas à vendre ça fait des mois que je suis sur instagram je suis pas visible et je comprends pas instagram j'ai un peu de mal donc je lui demande sa page on va regarder sa page ensemble et en fait donc elle avait un joli fil dans donc le mur et elle avait également des bulles donc je regarde et à un moment donné je lui dis mais qu'est ce que tu proposes donc elle me dit ce qu'elle propose et je lui dis mais tu le tu le dis parce que en fait à aucun moment sur son mur et dans ses stories qu'elle avait mis dans les bulles elle parle de ses produits donc elle les vend pas en fait tout cas aucun moment on savait qu'elle le qu'elle qu'elle vendait donc elle me dit non mais j'en parle rapidement en fait dans les stories mais je ne mets pas sur mon mur et je le dis pas je le mets pas en story permanente je lui dis ok mais dans ces cas là à quel moment on peut savoir que tu vends tes produits il faut en parler si vous en parlez pas si vous les mettez pas en avant ne croyez pas que les gens vont venir vers vous et vous demander ce que vous faites c'est à vous de leur dire ce que vous faites c'est à vous de leur proposer vos produits et vos services encore une fois c'est une question de valeur j'ai fait une vidéo là dessus ayez conscience de la valeur de votre travail parce que si vous n'avez pas conscience de la valeur de votre travail vous allez avoir du mal à vous rendre visible et moi je travaille là dessus justement avec mes clients je dis souvent que la visibilité ça passe par une confiance en soi par une estime de soi sinon on va avoir du mal à se rendre visible et c'est ce qu'elle faisait en fait ce qu'elle ne faisait pas c'est de parler suffisamment de ses produits pour qu'on sache ce qu'elle a à vendre je suis désolé mais justement elle était dans tout ce qui était alimentation donc elle propose des recettes mais en même temps elle proposait un peu des espèces de dessert des snackies mais à aucun moment elle les proposait en fait donc si elle les propose pas on va pas savoir qu'elle est qu'elle fait c'est bien d'apporter des recettes c'est très bien mais si tu proposes des petites des petites gourmandises il faut le dire parce que les gens ne vont pas le deviner donc si ça ne se vend pas c'est peut-être normal c'est tout simplement parce que tu n'as pas apporté assez de tu ne montres pas la valeur de ton travail tu ne montres tout simplement pas ce qu'il faut faire donc soyez visible il ya plein d'astuces mais le premier truc c'est de de proposer vos services si vous ne les proposez pas on peut pas savoir ce que vous proposez et ne croyez pas que que les gens savent il faut le répéter en permanence parce qu'il ya des personnes qui arrivent sur votre compte tous les jours et tous les jours bah on sait pas moi à chaque fois que je fais des directs et tout à chaque fois je répète mon histoire à chaque fois à chaque direct on me demande qu'est ce que tu fais d'où tu viens paru parce qu'il ya des personnes qui arrivent tout le temps sur mon compte donc si elle elle savent pas forcément donc il faut répéter en permanence donc répéter répéter n'ayez pas peur de saouler les gens n'oubliez pas que c'est votre compte professionnel c'est pas votre compte personnel et que vous êtes là pour vendre vous êtes un professionnel vous êtes une professionnelle vous êtes là pour vendre donc vendez vos produits et proposez les et rendez les visible montrer vraiment ce que vous faites n'attendez pas en vous disant oui mais les gens savent non les gens savent pas répéter sans arrêt et soyez visible et parler tout le temps de votre produit donc ça c'est vraiment le point un des points essentiels donc est ce que dites moi dans les commentaires est ce que vous justement vous proposez vos produits est ce que vous avez peur de les proposer est ce que vous pensez que vous en parlez suffisamment sur votre profil en tout cas abonnez vous tous les matins je sors une vidéo donc de motivation et liker la vidéo donc si vous avez aimé le compte le contenu et partager la vidéo au moins une personne que ça pourrait intéresser donc je vous dis à demain